Dans l'interstellar, il y a une planète effectivement qui s'appelle la planète de Miller, qui est du nom de l'astronaute, qui s'y est posé dessus, qui l'a colonisé de certaine façon. L'astronaute fictif. L'astronaute fictif, bien sûr. Et cette planète, elle est très particulière parce qu'elle est en orbite autour d'un trou noir qui s'appelle Gargantua. Et donc évidemment, ça pose des tas de questions. D'abord de la pertinence de cette planète, est-ce qu'on peut imaginer une planète autour d'un trou noir ? Et puis dans le film, cette planète, elle a une propriété particulière, c'est quand on est à sa surface, une heure passée à sa surface correspond à 7 ans par ses sur-terre. Et donc cette dilatation des durées, cet étirement des durées considérables, il est plausible, effectivement, au voisinage d'un trou noir, au voisinage d'un astre de forte gravité, eh bien le temps ne s'écoule pas de la même façon. Une horloge au sol va retarder par rapport à une horloge qui soit en orbite autour de la Terre. Et c'est ce que l'on constate, je ne vais pas dire aisément, mais c'est ce dont il faut tenir compte dans le système GPS de localisation par satellite. Si l'on ne tient pas compte de cet écart entre une horloge au sol et une horloge en orbite, alors on ne peut pas se localiser au mètre près. Sauf que pour le satellite GPS, les différences sont extrêmement petites, elles se chiffrent en millionnièmes de secondes, tandis que là, dans le film, pour des raisons évidentes de scénario, d'intrigue, ils ont étiré cet écart entre une heure sur la planète, 7 ans sur Terre. Donc c'est plausible, mais poussé à l'extrême. Oui, exactement. C'est plausible, c'est compréhensible par la physique, mais très poussé. Et sur cette planète, il y a des vagues géantes. Est-ce que c'est possible, ça ? Oui, tout à fait. En fait, ça évoque évidemment les marées que l'on constate sur Terre, les marées qui sont dues au Soleil pour la Terre et à la Lune, bien sûr. Et dans le cas de la planète Miller, ça pourrait être aux marées dues à la présence du trou noir qui, par sa masse considérable et sa proximité, pourrait engendrer un soulèvement des masses océaniques de la planète Miller tout à fait considérable. Et vous jetez un oeil d'astrophysicien aussi sur Pandora, la célèbre planète d'Avatar. Exactement. Alors Pandora, pour être plus précis, ce n'est pas tout à fait une planète. C'est finalement un monde où il y a des personnages qui évoluent, des extraterrestres qui évoluent, les navis, et puis des humains qui viennent sur cette planète. Ce n'est pas tout à fait une planète, encore une fois, c'est un satellite d'une planète qui s'appelle Polyphème. Et ce couple-là, Polyphème-Pandora, est en orbite autour d'une étoile qui se trouve être l'une des deux étoiles de l'étoile réelle, Alpha du Centaure, qui est une étoile binaire. Donc en fait, Pandora, même dans le film, ils disent volontiers planète, parce que pour nous, une planète, c'est quelque chose d'habitable, où il y a des arbres, des plantes de la vie, et puis une atmosphère éclairée par un soleil. Bon, ben là, Pandora, en fait, en orbite autour de Polyphème, n'est pas une planète, mais plutôt une lune, un satellite de Polyphème. Avec des montagnes en lévitation, mais ça, ce n'est pas vraiment réaliste. Oui, alors ça, ce n'est pas réaliste. On peut le comprendre, c'est-à-dire que les humains qui vont sur Pandora, ils vont pour récupérer un minerai particulier qui s'appelle le noctenium, qui, comme son nom anglais l'indique, il n'existe pas, ou il n'est pas obtenu, mais un minerai imaginaire. Mais ce minerai flotte tout seul au-dessus des champs magnétiques. C'est ce qu'on appellerait sur Terre un supraconducteur à température ambiante, alors que les supraconducteurs que l'on sait faire sur Terre, ce sont des supraconducteurs à basse température, typiquement une centaine de Kelvin, ça veut dire moins 170 degrés Celsius. Là, on aurait un supraconducteur à température ambiante. Si ces montagnes flottantes sur Pandora sont plongées dans le champ magnétique de Pandora et sont constituées, ces montagnes, de supraconducteurs à haute température, même à température ambiante, alors peut-être elles pourraient flotter. Alors ça, c'est la théorie, si j'ose dire, même si elle est un peu tirée par les cheveux. Après, quand on essaie de mettre des nombres, le physicien n'essaie pas simplement de rendre compte des apparences. Il faut chiffrer les choses, essayer de les quantifier et puis constater si c'est quelque chose de, disons, possible ou plausible ou carrément impossible. Dans le cadre de ces montagnes flottantes dans Pandora, il faut un champ magnétique qui est extraordinairement intense, bien plus intense que celui qu'on trouve pour la Terre, même pour le Soleil, est en fait si intense qu'il briserait le noyau des atomes de la planète. Donc du coup, le champ magnétique nécessaire pour faire flotter ces énormes montagnes de supputés supraconducteurs est si énorme qu'il devient déraisonnable. Donc du coup, on a une explication, mais qui ne tient pas la route quand on est là, quand on chiffre, quand on essaie de mettre des nombres dedans. D'accord, donc on n'arriverait pas à grimper de liane en liane vers les sommets. Non, on ne pourrait probablement pas faire quelque chose comme ça. Alors vous vous intéressez aux planètes et aussi aux propriétés physiques qui sont révélées ou indiquées dans les films. Et pour revenir à Interstellar, il y a un voyage dans l'espace-temps. Est-ce que ça, c'est possible ? Alors, dans Interstellar, les astronautes, les héros du film, finalement, se déplacent dans l'espace et dans le temps, bien sûr, d'abord à travers un trou de verre pour aller autour de ces planètes hypothétiques vers lesquelles ils aimeraient que l'humanité migre, puisque la Terre est, disons, en danger, la Terre est abîmée, on va dire, par l'action humaine. Et ce voyage dans l'espace, on sait déjà le faire. Des humains ont été sur la Lune, des humains sont en orbite autour de la Terre. Ce n'est pas un voyage très lointain, ni très long, quelques mois, une année. On a un astronaute américain qui vient de revenir d'un jour d'une année dans la Station Spatiale Internationale. Là, on parle de voyages tout à fait différents, de voyages interstellaires, à travers des trous de verre, donc une hypothétique structure qui est une conséquence de la relativité générale d'Einstein, donc quelque chose qui, a priori, est plausible, mais on ne sait pas si ça existe dans la nature. Si ça n'existe pas, on ne sait pas comment on pourrait le faire. Bref, ça reste très hypothétique. Et les voyages dont il est question de l'interstellaire sont d'une ampleur tout à fait hors de portée de l'humanité actuelle. Et vous avez dû aussi voir, j'imagine, les derniers films de science fiction, Seul sur Mars, le dernier Star Wars, ou aussi Gravity, un peu plus ancien. Quelle est votre planète ou votre site préféré sur ces dernières fictions ? Alors, dans ces fictions, Gravity, c'est un film qui est bien fait du point de vue de la science, donc ça se passe en orbite autour de la Terre. Dans Gravity, c'est bien fait. La science est plutôt correctement traitée. Dans Gravity, il y a évidemment des fautes de science, mais à chaque fois, c'est pour des raisons, disons, de scénario, ce qui fait que, d'une certaine façon, il n'y a pas eu de faute par, disons, entre guillemets, mépris de la science ou par oubli de la science. Alors qu'il y a des films où, en changeant certaines fautes de science, on ne changerait pas le scénario, on ne changerait pas l'intrigue. Et là, on pourrait se dire, quand même, ils auraient pu faire un effort, mais en fait, ça ne change en rien la qualité du film. La qualité d'un film, elle ne dépend pas de science-fiction, ne dépend pas de la qualité de la science qui est présentée, mais plutôt de la qualité du scénario, des effets spéciaux, du jeu des acteurs, enfin, tout ce qui fait la qualité d'un film. Et donc, c'est vrai qu'Interstellar a été soutenu par un... a été conseillé par un physicien qui s'appelle Kip Thorne, un physicien américain qui est un spécialiste de la relativité générale, une théorie de la gravitation élaborée par Einstein il y a maintenant un siècle. Et donc, il y a un certain nombre de points techniques qui sont tout à fait pertinents. Il y en a d'autres qui ne sont pas très correctes. Et puis, si on prend Seul sur Mars, il y a beaucoup de choses qui sont un peu discutables. La tempête initiale, qui est quand même importante, puisque c'est elle qui motive le départ des astronautes et qui laisse le héros du film Seul sur Mars. Cette tempête, sur Mars, il y a des tempêtes, mais pas aussi intenses qu'on nous le montre et qui ne pourraient pas renverser, diffuser. Bref, il y a des choses qui sont un peu tirées à l'extrême, comme souvent en science-fiction, pour rendre finalement l'intrigue un peu tonique, un peu dynamique, spectaculaire, et des fois tirées à l'extrême au point que ça n'en devient plus très pertinent scientifiquement. Mais sa fusée pourrait décoller ? Oui, sa fusée peut décoller, oui, bien sûr, bien sûr. On peut imaginer se poser sur Mars et redécoller. Ce n'est pas facile. Vous voyez déjà que se poser sur Mars, les sondes martiennes, il y en a à peu près la moitié qui ont eu des problèmes, si je dis, d'une façon d'une autre. Donc, ce n'est pas si facile, depuis la Terre, d'envoyer un engin qui va se mettre en orbite autour de Mars et puis éventuellement se poser sur Mars dans de bonnes conditions. On a réussi à faire ça un certain nombre de fois, bien sûr, mais redécoller de Mars, on ne l'a jamais fait en automatique, on ne l'a jamais refait. Donc, ce n'est pas impossible, évidemment, mais la complexité augmente d'un cran à chaque fois. Donc, tout ce que l'on voit n'est pas impossible dans le principe, simplement, c'est un peu tiré par les cheveux pour les besoins de l'intrigue, évidemment. Mais on peut prendre prétexte de ces fictions pour se poser des vraies questions de science et de physique. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement de critiquer ces films pour dire « Ah, tout ça, c'est nul parce que la science est maltraitée. » Moi, ces films, je les aime bien. Quand le scénario est bien, quand l'histoire est prenante, moi, j'aime ces films. On peut les utiliser comme prétexte pour parler de science. C'est ça qui m'intéresse. Et on peut le prétexte à plusieurs titres. D'abord, pour les critiquer, de certaine façon, dire « Ah, ben, la science, ici, ils auraient dû faire comme si, ou ça, ce qu'ils ont montré, c'est pas terrible. » Ça, c'est un point, mais qui ne m'intéresse pas le plus. Ce qui m'intéresse le plus, moi, c'est de mener une enquête sur ces films et d'essayer, chaque fois que c'est possible, de déterminer des informations du film, par exemple, dans Star Wars, on voit les Jedi avec leur sabre laser. Tout le monde sait ce que c'est un sabre laser. On se dit « Alors, un sabre laser, c'est combien de watts ? » « Quelle est la puissance d'un sabre laser ? » Alors, il se trouve qu'en analysant certaines séquences, par les outils de la physique, on peut déterminer la puissance d'un sabre laser, ou la taille de l'étoile de la mort, ou la gravité à la surface de Pandora, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'on peut déterminer uniquement en regardant le film. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour montrer, finalement, avec ces films comme prétexte, pour montrer comment un cerveau physicien s'empare d'une question qui semble mal posée, « Vous avez le DVD de Star Wars, vous avez une heure, et vous devez répondre à la question « Quelle est la puissance d'un sabre laser ? » Et vous voyez que là, vous êtes un peu désarçonné, peut-être parce que vous n'avez pas de science, évidemment, mais même pour un physicien, même pour quelqu'un qui sait un peu de physique, un étudiant en terminale scientifique, un étudiant en licence de physique, peut être désarçonné parce qu'il semble qu'il a très très peu d'informations. Il a le DVD de Star Wars en disant « Mais comment je vais faire avec seulement ce DVD pour me faire une idée sur cette puissance ? » Et pourtant, on peut y arriver en faisant des hypothèses, en allant chercher des valeurs numériques dans les livres, en enchaînant un raisonnement, en construisant un raisonnement qui va aboutir de façon défendable, avec des arguments scientifiques, aboutir à une réponse donc plausible. Après, il faudra aller dans le film et vérifier, mesurer la puissance d'un sabre laser, ce qu'on ne peut pas faire en pratique, mais vous voyez, on peut pratiquer les sciences, faire une sorte d'enquête scientifique à propos de ces films, et c'est ça qui m'intéresse le plus.